coucou salut la famille salut les amis bienvenue sur ma chaîne c'est glad amour j'espère que vous allez bien moi je vais très très bien je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo alors je souhaite vraiment la bienvenue à chacun et chacune de vous merci pour votre amour et votre soutien alors aujourd'hui on parlera sur la naïveté de la femme les femmes qui sont trop naïve qui sont trop 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 gentil à l'excès en tout cas je veux vraiment en parler pour pouvoir aider une femme parmi nous qui se retrouve dans cette situation à pouvoir se relever à pouvoir changer à pouvoir vraiment connaître sa valeur et arrêter un peu de vivre dans dans ces bêtises au fait un réveil toi réveille toi en tout cas c'est un jour aujourd'hui c'est cette vidéo est faite pour toi alors écoutons attentivement et reste-y jusqu'à la fin voilà alors premièrement j'aimerais dire ceci vous savez nous sommes des femmes un nous disons toujours que oui nous sommes des femmes de valeur nous sommes des femmes de distinction nous sommes des femmes charismatiques nous sommes des femmes intelligentes intellectuelles alors une femme oui elle doit être charismatique une femme doit être intellectuelle doit être intelligente c'est ça une femme en or alors aujourd'hui j'aimerais vraiment dire ceci vous savez lorsque nous sommes trop naïve lorsque nous sommes trop gentils ce n'est pas bon ce n'est vraiment pas bon parfois il ya des choses que nous faisons nous pensons peut-être que oh mais non c'est pas grave c'est la gentillesse non c'est pas la gentillesse et la bêtise il ya des situations auxquelles tu peux tu peux être fait tu penses que c'est tout à fait normal ce n'est pas normal alors aujourd'hui j'aimerais dire ceci vous savez en tant que femme lorsque nous sommes dans une relation amoureuse lorsque tu es avec un homme un homme tu vois vraiment de tes propres yeux que cet homme là se fout de moi et c'est toujours toi qui est dans cette relation tu vois vraiment que cet homme vis avec toi vraiment bizarrement l'amour toi même au plus profond de toi tu sais que une relation amoureuse ne se passe pas comme ça mais toi tu es seulement dedans mais dans cette relation amoureuse là c'est toujours toi qui est derrière cet homme tu es toujours à la merci de cet homme tu es toujours en train d'offrir des cadeaux à cet homme malgré que tu vois que ça ne se passe pas bien tu vois que la relation là elle est compliquée mais qu'est ce que tu fais dedans qu'est ce que tu fais dedans tu perds ton temps cet homme a peut-être beaucoup de copines cet homme n'arrête pas de faire des enfants par ci par là mais toi tu es toujours derrière cet homme pourquoi parce que je l'aime parce que on a eu deux trois quatre cinq enfants pourquoi parce que cet homme là sans lui je ne peux pas c'est lui j'ai présenté à mes parents c'est mon fiancé etc mais ton fiancé ne te respecte pas ton fiancé il sera avec tout le monde n'importe qui il sera avec n'importe qui il fait des bêtises mais c'est toujours avec lui que toi au lieu même de gaspiller ton argent pour tes enfants mettre même de l'argent dans le compte bancaire de tes enfants non qu'est ce que toi tu vas faire tu es toujours en train d'offrir des cadeaux à cet homme tu es toujours en train de payer des factures à cet homme cet homme dans sa tête il sait très bien que tu es sa chose il sait très bien que lorsqu'il claque des doigts comme ça il aura ce qu'il voudra pourquoi parce que tu es naïve parce que tu es tu as l'impression d'être trop gentil mais c'est pas de la gentillesse c'est de la bêtise et cet homme il sait comment t'avoir il sait que tu es tellement croque de lui que tu le kiffes tellement que tout ce qu'il fait au fait ça ne le dit rien du tout il te dit des choses clairement mais il te fait comprendre les choses mais non toi tu veux vraiment fermer les yeux et persister rester dans cette relation qui te détruit à petit feu aujourd'hui il faut que tu te réveille il faut que tu comprennes que la relation que j'ai avec cet homme ce n'est pas bon je ne suis pas épanouie déjà quand tu es dans une relation il faut être épanouie il faut déjà que tu puisses te sentir épanouie quand tu te sens pas épanouie dans une relation ça veut dire que cette relation il faut arrêter quand tu vois que tu es dans une relation tu es tout le temps nerveuse il n'y a pas il n'y a pas de complicité de complicité entre vous il n'y a pas d'harmonie entre vous mais qu'est ce que tu fais dedans qu'est ce que tu fais dans cette relation ça sert à quoi si c'est pour te tuer à petit feu ça ne sert à rien si c'est pour te donner de la tension matin midi soir à quoi ça sert en tout cas ma chère prends conscience que tu es une femme quand même une femme n'est pas seulement une maman qui s'occupe de la maison qui s'occupe des enfants qui s'occupe du mari ou qui non une femme tu dois d'abord connaître ta valeur tu dois te connaître au fait tu dois tu dois savoir au fait c'est que tu vaux et c'est que tu mérites parce que c'est pas parce que tu vis avec cet homme peut-être que cet homme vous avez des enfants et tu te dis que oui ma vie elle est terminée elle s'arrête là avec cet homme non quand cet homme là ne te rend pas heureuse ça sert à rien parce que la vie elle est tellement courte et lorsque nous vivons dans une vie on doit vraiment faire des concessions on doit vraiment mettre à l'aise l'autre on doit vraiment vivre une vie épanouie une vie heureuse parce que lorsqu'on ne vit pas une vie épanouie à quoi bon à quoi bon de te rêver chaque matin être malheureuse tu te réveilles chaque matin tu dors chaque nuit avec des pleurs et le matin tu te lèves tu vas au travail tu es déjà pas bien moralement tu es déjà tu es malade tu n'es pas bien pourquoi parce que l'amour te fait souffrir l'amour ne fait pas de mal l'amour ne fait pas souffrir un homme doit être doit être fait ton protecteur il doit être ton chéri il doit être celui qui t'aime il doit être celui qui te protège un homme c'est un homme qui te voudra pas de mal il doit se soucier de toi tu es tu es tu es sa copine tu es ça tu as sa femme tu es sa fiancée tu es la maman de ses enfants il doit te respecter de valoriser quand tu vois qu'un homme se permet de sortir avec des des défis se permet de deux il déjà il te considère pas un homme qui te considère pas comment veux-tu qu'il puisse te rendre heureuse et là je suis vraiment en train de parler des femmes qui sont conscientes qui sont conscientes vraiment que ce qui se passe dans sa vie amoureuse n'est pas normal mais quitte la arrête d'être trop gentil arrête d'être trop trop naïve tu n'es pas son assistant social cet homme là va t'appeler oui tu sais j'ai tel problème j'ai pas payé ma facture téléphone et tout comme toi dans ta tête tu sais que comme il n'a pas payé sa facture de téléphone moi je dois l'avoir au téléphone il faut qu'on parle il faut que je puisse l'avoir au téléphone ça me fait de du bien qu'est ce que tu vas faire tu vas payer sa facture pourquoi parce que tu te diras que non il n'a pas payé sa facture il sera injoignable ça je vais péter un plan donc il faut absolument que je puisse payer sa facture non ne paye pas sa facture même si tu as l'argent ne paye pas quand c'est un homme qui te fait voir de toutes ses couleurs toi aussi ne le calcule pas d'ailleurs il faut quitter cette relation toi tu quitteras pas cette relation tu restera dans cette relation tu paieras sa facture et après qu'est ce que tu diras encore je dois voyager il me manque autant pour voyager et toi qu'est ce que tu feras bon c'est mon chéri malgré tout il m'a demandé un service j'ai un peu d'argent dans mon compte je veux même prendre dans mon compte épargne c'est pas un souci je veux lui payer son voyage ma chère réveille toi il se fout de toi il se fout de toi tu l'as de toi tel que tu es là tu l'as déjà demandé un service il t'a déjà rendu un service il t'a déjà offert qu'est ce qu'il t'a déjà offert toi tu lui demande qu'est ce qu'il fait pour toi déjà une personne qui te rend pas heureuse même s'il t'offre quelque chose c'est pas ça qui va te rendre heureuse vous savez hein les hommes qui sont comme ça d'ailleurs c'est des hommes quelque part il peut être aussi doux quand il le faut il sera doux quand il sait qu'il a besoin de quelque chose oui là tu verras il sera doux il sera très gentil il sera à ta merci mais ça sera pour un temps ça sera peut-être pour une semaine pour une journée pour deux jours pourquoi parce que il sait qu'il a besoin de quelque chose où il a besoin de toi de ton corps il a besoin d'un service etc tout est possible avec ce genre d'homme il va vraiment être doux il va se faire tout petit mais lorsqu'il aura ce qu'il voudra il changera totalement c'est très dangereux c'est pas bon au fait ce qui me fait mal c'est que ces femmes là ne se connaissent pas parce que si tu te connais réellement tu sauras ce que tu vaux et tu sauras que il te faut mieux tu mérites mieux au fait tu mérites un homme qui te respecte un homme qui te donne de la valeur un homme qui sera vraiment qui va t'aimer pour ce que tu es il va pas t'aimer par intérêt non stop aux hommes qui aiment les femmes par intérêt ça suffit vous savez aujourd'hui un tant que toi la femme tu ne mets pas un stop à ça mais l'homme va continuer ah ben oui c'est à toi femme de comprendre et d'arrêter ça c'est pas le centre du monde il est pas le centre du monde il ya pas que lui sur cette terre non tout le monde fait te parle des amis les membres de ta famille oui dans une discussion tu pourras dire ah oui effectivement tu as raison ah ben oui tu as raison mais tellement que tu es tu es aveuglé l'homme il t'a peut-être maîtrisé il sait tellement comment te parler au fait il te manipule tellement que toi au fait tu ne vois pas tu ne vois même pas certaines choses sur le coup lorsqu'on te parle par des amis ou quoi que ce soit ça peut te réveiller mais au fond de toi tu vas te dire oh c'est pas grave je l'aime oh mais c'est de la naïveté au fait tu penses être trop gentil mais tu n'es pas trop gentil je suis désolé c'est de la bêtise alors réveille toi tu verras que ce genre de femme commence comment elle se comporte vis-à-vis de soi-disant sa belle famille elle sera tellement gentille elle c'est la mère teresa elle elle va régler les problèmes de tout le monde dans cette famille mais toi tu sais que ta belle famille là des belles soeurs qui sont là elles sont constamment avec les rivales avec tes rivales elles connaissent tes rivales elles ne disent absolument rien c'est pas leur problème mais c'est toujours toi qui est toujours bien avec 16 avec ce genre de personnes c'est toujours toi qui est toujours en train de faire des petits cadeaux à ce genre de personnes mais tu es sérieuse tu es normal ce n'est pas bon je te parle aujourd'hui par rapport à toi que tu puisses prendre conscience que tu es une femme de valeur que tu es une femme qui mérite mieux tu mérites pas des personnes qui se foutent de toi oui il ya des femmes au fait oui au fait il ya des personnes il ya des il ya des belles soeurs on va dire entre guillemets au fait qui profite de toi qui profite de ta gentillesse tout simplement par intérêt parce qu'elle sait que hop elle elle se moque de toi même et elles savent que tu n'as pas de valeur elles savent que tu es tellement bête elles savent que leur frère se joue de toi et tu n'as pas de valeur quoi à leurs yeux comment tu peux arriver jusqu'à ce niveau même les soeurs de ton chéri là elle se joue de toi c'est pas normal elles vont t'appeler oui ma belle tu sais je peux demander un service s'il te plaît est ce que tu n'as pas 100 euros est ce que tu pourras pas me prendre cette perruque s'il te plaît et moi je te rembourserai dans l'année et toi qu'est ce que tu vas faire oh ben oui c'est la soeur de mon chéri il n'y a pas de souci et tout il n'y a pas de problème tu dis oui à tout pourquoi parce que tu as peur tu as même peur au fait de donner ton avis ou de dire non pourquoi parce que tu te dis si il apprend que j'ai peut-être dit non à sa soeur c'est pas bon ma chérie écoute réveille toi quoi réveille toi tu n'es pas une merde je suis désolé de de ce terme au fait tu es déjà un humain aujourd'hui si ta famille apprend tous les bêtises que tu es en train de faire là franchement regarde toi et c'est un peu de voir ton papa ta maman tes parents qui t'ont élevé qui t'ont éduqué regarde un peu le même de ta famille tes soeurs tes frères comment ils vont te considérer ça va leur faire mal au fait ça va même les énerver parce que comment tu peux descendre bas comme ça comment tu peux être naïve à ce point réveille toi quand on est trop gentil on le dire être trop bon c'est être trop con si toi même tu fais pas l'effort de te recadrer de pouvoir discipliner un peu ta vie de pouvoir savoir que moi dans ma vie je ne peux pas accepter ceci je ne peux pas accepter cela tu verras que tu seras tellement bien parce que quand quand on se fout de toi quand on se joue de toi ça impacte ta santé physique ta santé mentale et c'est pas bon en fait ce n'est pas bon alors il faut vraiment faire très très attention il faut faire très attention parce que on ne vit qu'une seule fois tu peux pas vouloir qu'on s'amuse de toi tu mérites mieux alors ce que j'aimerais te dire c'est quoi c'est que ce genre d'homme pourquoi tu penses peut-être qu'il t'aime tu penses peut-être qu'il qui s'accroche à toi qu'il tient à toi parce que il sait comment vivre avec toi il saura te demander pardon c'est des gens d'hommes au fait qu'ils savent se rabaisser s'humilier pourquoi pourquoi parce que il veut avoir une emprise sur toi un contrôle sur toi et il saura au fait comment te faire croire qu'il t'aime et qu'il tient à toi alors que c'est faux alors qu'il veut vraiment te retenir dans son petit carré pour se jouer de toi quand il a besoin de toi c'est que tu es là il fera en sorte de te de te mettre au fait dans ta tête que tu puisses penser qu'il tient à toi malgré ses bêtises malgré ceci oui il aura toujours des excuses à te donner il te dira toujours que c'est pas de sa faute que machin que ceci pourquoi parce que il veut te garder dans son carré il faut faire attention et c'est des gens d'hommes au fait à éviter c'est des personnes toxiques c'est des hommes toxiques et toi au fait dans ta naïveté il faut c'est pour ça que je dis un être naïve ce n'est pas bon ce n'est pas bon ce n'est pas bon parfois tu peux te dire que je suis avec lui ça fait tant d'années je ne peux pas le quitter comme ça je suis avec lui oui on a eu des enfants je peux pas le quitter comme ça c'est vrai c'est facile à dire mais c'est pas facile à faire mais moi ce que je te dirais c'est que quand tu sais que tu es dans une relation amoureuse toxique comme ça tu es tellement naïve il faut vraiment sortir de là parce que cet homme au fait de te montre au fait qu'ils t'aiment pas il te montre au fait que voilà je fais ce que je veux je m'en fous au fait et toi aussi tu dois prendre une décision pour ta vie tu dois prendre une décision pour ton avenir pour ta santé pourtant épanouissement prend une décision si réellement cet homme il t'aime il changera si réellement cet homme il t'aime il te prouvera et toi même tu verras que oui sérieusement réellement cet homme a réellement changé cet homme veut tient vraiment notre relation mais si ce n'est pas le cas vaut mieux prendre une bonne décision pour ton épanouissement pour ta vie c'est très très important voilà alors vraiment j'ai vraiment fait cette vidéo pour aider une femme pour qu'une femme comprenne qu'elle a de la valeur pour qu'une femme puisse ouvrir les yeux dans sa relation amoureuse en tant que femme il ya beaucoup de femmes qui souffrent il ya beaucoup de jeunes femmes qui souffrent silencieusement il ya beaucoup de jeunes femmes qui pensent que oui je me suis fiancé j'ai des enfants je ne peux pas quitter cet homme pour encore aller avec un autre homme vous savez le piège c'est quoi c'est que souvent les femmes qui ont eu peut-être des enfants avec des pères différents qui ont eu peut-être un passé très difficile et aujourd'hui elle a rencontré peut-être cette personne toxique elle se dira peut-être que je ne peux pas le quitter parce que elle est en train de regarder le parcours de sa vie et elle se limite ne te limite pas ne te limite pas beaucoup de femmes il ya beaucoup de femmes qu'on a traité de 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 tous les noms il ya beaucoup de femmes qu'on a traité de tous les noms il ya beaucoup de femmes qu'on s'est moqué qu'on a dit que oui elle reste jamais avec les hommes elle est toujours en train de de sortir avec un tel et puis de laisser quelque part ce sont des femmes qui savent ce qu'elles veulent ce sont des femmes au fait qu'ils savent qu'est ce qu'elle mérite et quand tu veux entendre ces femmes et te diront que non 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 cet homme là il me rendait la vie impossible cet homme me trompait à tout bout de champ cet homme il me respectait pas cet homme il m'insultait chaque personne a sa façon de voir les choses à sa façon d'accepter les choses alors il ya des femmes qui n'acceptent pas des bêtises il ya des femmes qui préfèrent se faire insulter se faire vraiment dénigrer ou quoi que ce soit mais au moins qu'elle puisse garder au fait leurs valeurs leur vivre en étant épanouie et puis être en harmonie tout simplement c'est vrai pour ne pas tomber dans tous ces pièges là pour ne pas aussi avoir toujours tu as plusieurs hommes tu tournes avec plusieurs hommes parce que dites nous bien que aucune personne n'est parfaite il ya aucun homme parfait il ya aucune femme parfaite mais il faut quand même essayer de trouver une personne quand même équilibrée une personne quand même respectueux une personne qui connaît ta valeur qui te respecte c'est ça le plus important quand tu trouves une personne qui te respecte qui te met à ta place après quand il ya des petites choses qui se passent dans la vie amoureuse dans la vie de couple ça peut s'arranger mais lorsqu'il ya des choses telles que la tromperie la fidélité intense les manque de respect les concours il ya des choses que toi même tu sens que non 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 c'est pas ma place ici c'est pas ma place c'est pas bon tu dois quitter oui tu dois vraiment quitter cette relation pour être épanouie pour ton épanouissement tu dois vraiment quitter cette relation cet homme ne te mérite pas non alors ce que j'aimerais te dire c'est que retiens une chose que l'amour ne s'achète pas n'achète jamais l'amour d'un homme n'achète jamais l'amour de sa famille fait des choses qui te font plaisir si tu veux offrir ce n'est pas mauvais tu peux si tu veux rendre service ce n'est pas mauvais tu peux mais arrête d'être naïf et arrête d'être trop gentil arrête d'être dit arrête de dire oui à tout et surtout aux personnes qui ne valent pas la peine surtout un homme qui ne te qui ne vaut pas la peine et qui ne te met pas sa place ça ne sert absolument à rien ça sert à rien retiens ceci que l'amour ne s'achète pas toi qui est toujours à la merci des membres de ta belle famille qui ne t'aiment pas l'homme se fout de toi l'homme ne te calcule même pas pourquoi tu seras bien avec eux pourquoi tu vas être rendre service à tout le monde ou bien faire des choses pour qu'ils puissent t'aimer ou t'apprécier ou ils ne le feront jamais ce qui te montre fait c'est ça ce que l'homme là en train de te montrer c'est ça qui est donc toi aussi il faut prendre tes précautions il faut prendre tes distances il faut aussi penser à toi à ta vie à ton épanouissement c'est de ça qu'il s'agit c'est très important voilà en tout cas nous sommes des femmes soyons des femmes de valeur soyons des femmes des vraies femmes des femmes en or soyons vraiment des femmes avec un grand f oui voilà alors en tout cas la famille merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin n'hésitez pas à partager pour que quelqu'un une femme parmi nous puisse écouter cette vidéo ça serait vraiment bien et merci vraiment pour pour toutes les personnes qui s'abonnent merci beaucoup et voilà donc sur ce on se retrouve on se retrouvera très très prochainement pour une nouvelle vidéo merci à vous la famille à très bientôt bye bye